Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme pour travailler aujourd'hui avec notre nouvelle Présidente. Alors, je vais lui laisser la parole et elle va mener les débats aujourd'hui. Je vais rester à côté d'elle pour l'aider, mais dans l'ordre du jour que vous avez choisi, il y a une partie qui concerne ce que l'on appelle les questions orales. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont des questions qui sont posées oralement mais qui sont écrites sur papier et qui sont ensuite transmises au ministre. Et le ministre à qui on pose la question répond à la question orale et peut ensuite transmettre également une réponse écrite au représentant qui a posé sa question orale. Donc, je viens de me renseigner, le ministre de la Jeunesse et des Sports à qui la question orale est adressée, est en train de nous arriver. Il est sur le chemin de l'Assemblée de Polynésie. Donc, comme nous avons la chance d'avoir un autre ministre et pas des moindres, puisque c'est lui qui nous permet de nous nourrir, je vais laisser la parole à notre Président d'Union et nous allons, dans un premier temps, démarrer avec le ministre qui est à notre disposition. Donc, Julie, vous avez la parole. Bonjour, Yaorana. La séance est reprise. Avant de poursuivre, avec le deuxième point de notre rendant du jour, la séance de questions orales, je passe la parole à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonjour. Monsieur le Ministre, Mademoiselle la Présidente, excusez-moi. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, avant que je devienne ministre, j'ai débuté ma carrière en tant qu'enseignant. J'étais instituteur à l'école primaire de Hélène Nofray et de Rayéritani. Et j'ai eu la grande surprise aujourd'hui de rencontrer une personne qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est l'inspecteur, qui a été mon inspecteur pendant plusieurs années. Et lorsque j'ai décidé de devenir un agriculteur, j'étais encore sous sa tutelle. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je le retrouve aujourd'hui. Et je suis fier de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes la relève de ce pays. Et je vous ai écouté attentivement hier. Et vos questions étaient pertinentes, étaient pleines de sagesse parce qu'elles sont pragmatiques. Et vous savez, en tant que paysan, j'aime être pragmatique. J'aime avoir les pieds sur terre. Je voudrais juste vous dire qu'hier, il y a eu un grand moment. On a signé une convention. Enfin, le ministre n'est là que pour accompagner le mouvement. Mais ce sont les agriculteurs, les cuisiniers des cuisines centrales qui préparent votre nourriture, qui ont décidé de remettre au goût du jour les produits locaux dans vos assiettes. Effectivement, c'est un moment, je dirais, historique pour le pays. J'espère que nous allons aller jusqu'au bout. Mais je suis convaincu parce que les agriculteurs, les cuisiniers, ainsi que vous, qui êtes la relève de ce pays, vous allez participer activement à ce qu'on remette en place nos produits dans nos assiettes. Car il est très important qu'on puisse utiliser nos produits, faire en sorte que nos produits soient, remplacent un peu les produits qui viennent de l'extérieur. Vous savez, nous, en tant que grandes personnes, on a l'habitude du riz. Mais je crois que demain, j'espère que vous serez demandeurs de filles, de bananes et de tout ce qui se rapporte à notre culture. Je ne vais pas rester longtemps puisque j'ai une autre réunion. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est de vous dire merci d'être là aujourd'hui. Merci de participer activement à l'élaboration de notre société. Vous êtes la relève et c'est le destin et entre vos mains. Et j'espère que les enseignants qui vont vous accompagner durant tout votre cursus scolaire prendront en compte tout ce qui se passe au niveau de la culture et de la société polynésienne pour en faire de véritables projets pédagogiques. Marourou. Je vous demande d'applaudir à nouveau, M. le ministre de l'Agriculture. Je propose une suspension de séance de 5 minutes. Merci. En règle générale, on propose des suspensions de séance quand les ministres ne sont pas encore arrivés. Alors comme le nôtre n'est pas encore arrivé, je vous demande d'être patient. Il est véritablement en route, sauf je ne sais pas s'il est venu en voiture, en vélo ou à pied. Donc on l'attend un peu. Merci. Alors pour vous expliquer le reste de notre matinée et le travail que nous allons effectuer sous la direction de notre présidente. Après la séance de questions orales, normalement quand ce sont des représentants à l'Assemblée, le statut et le règlement intérieur disent que ces questions orales ne doivent pas dépasser une heure. Donc les questions orales durent une heure. Et les représentants posent leurs questions en fonction de la taille du groupe dans lequel ils sont. Vous savez, à l'Assemblée, lorsque vous m'avez posé des questions hier sur les disputes entre les uns et les autres, je vous ai expliqué que les représentants se mettent dans des partis politiques ou dans des groupes et ont réparti les questions orales en direction des représentants en fonction de la taille des groupes. Et en règle générale, il y a un groupe qui est le plus important à l'Assemblée, qui est le groupe UPLD, qui sur une heure peut poser trois questions orales. Sinon, tous les autres groupes ont aussi une question orale, peuvent poser une question orale, jusqu'à y compris ceux qui n'ont pas de groupe et que l'on appelle des non-inscrits. Là, par exemple, où il y a Tetaouira, Bennett et je ne vois pas son nom derrière, qui a quelque chose, ça c'est la place de trois non-inscrits. Ils ne sont pas dans les groupes avec les uns et les autres, ils sont un peu séparés. Donc eux aussi ont la possibilité de poser des questions orales aux ministres. Et comme nous avons la chance d'avoir notre ministre de l'Éducation, je vais redonner la parole à notre présidente et elle va dérouler notre séance comme convenu. La séance est reprise. La question orale s'adresse à M. Tauhi Tinena, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie associative. Je demande à M. Kevin Giroux de poser sa question. M. Tauhi Tinena, déjà bonjour. Étant donné que nous vivons sur 2% de terres émergées et que nous sommes entourés de 98% d'océans, pourquoi ne pourrions-nous pas bénéficier d'enseignements tournés vers la mer à l'école, tels que l'océanographie, l'aquaculture, la pêche, la perliculture et de même ne pourrait-on pas pratiquer davantage d'activités physiques aquatiques. Ainsi, apprendre à l'école à plonger, pêcher, ramer, surfer. Je demande au ministre, M. Tauhi Tinena, de répondre à la question posée. M. Tauhi Tinena, de répondre à la question posée. M. Tauhi Tinena, de répondre à la question posée. Bonjour à tous. Ça va, ça s'est bien passé. Vous êtes bien logés, vous avez bien mangé, vous avez bien dormi. Les enseignants s'occupent bien de vous. Et notre président de l'Assemblée, il n'est pas trop méchant. Il y a des représentants de l'Assemblée qui disent qu'il n'est pas gentil parfois. Donc bonjour à tous, les jeunes représentants de la Polynésie française. Donc c'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer. Vous êtes les futurs adultes qui conduiront un jour notre pays. Alors quand j'entends votre question, je suis vraiment très heureux, car vous posez une question très très importante pour l'avenir de notre pays. Je vais donc essayer de vous répondre très concrètement. Vous savez peut-être qu'il y a en ce moment une charte de l'éducation qui va bientôt être validée. Elle a été validée par le CESC, par le Haut Conseil. La semaine hier a été validée également au Conseil des ministres. Et donc je dois présenter dès aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie française pour que le président de la commission de l'éducation, M. Jean-Marius Rapoto, qui est présent, et bien sûr tous les représentants, posent les dernières questions avant que cette charte de l'éducation soit opérationnelle pour la rentrée prochaine. Donc c'est quoi une charte ? C'est un document qui indique les grandes actions, les grandes décisions que nous nous engageons tous à respecter pour que l'éducation de nos enfants soit une vraie réussite. Elle dit que l'école en Polynésie française doit être une école pour tous, une école performante, également une école ouverte. Une école pour tous. On est bien d'accord ? N'oubliez jamais qu'il faut travailler à l'école, bien écouter, bien apprendre ses leçons, s'accrocher quand on a du mal, parce que l'école vous ouvre sur le monde et surtout sur l'avenir. Aujourd'hui, papa, maman font des efforts pour que vous réussissez à l'école. Bien travailler, c'est également une façon de les remercier. Moi, quand j'entends une école performante, une école ouverte, je pense aux atouts de notre pays, à toutes ses ressources qui nous permettront un jour d'avoir une place respectée dans le monde. Et vous avez raison. Quand on vit dans un pays grand comme l'Europe, où 118 îles sont parsemées dans un immense océan qui n'a pas encore été exploité, je me dis qu'on a vraiment l'avenir devant nous et que la performance de demain passera par notre jeunesse et par l'exploitation intelligente de notre immense océan. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Il faut réfléchir à des programmes scolaires capables de vous préparer à ce proche futur où la planète tout entière devra savoir vivre des richesses de la mer. C'est vrai en Polynésie, mais cela va être vrai également partout dans le monde. Sauf que nous, notre chance, c'est que l'océan, c'est notre continent maritime. Ils ne bordent pas nos côtes, nous sommes en plein dedans. Vous savez que nous sommes un peuple de marins depuis l'origine du peuple de la Polynésie. Nos ancêtres sont venus en pirogue depuis les côtes du sud-est de la Chine. Ils sont même allés jusqu'en Amérique. Donc vous imaginez, eux connaissent bien l'océan et son environnement. Il se transmettait un enseignement précieux de génération en génération qu'on a oublié maintenant. Seuls quelques-uns de nos anciens, des sages on va dire, connaissent encore ces secrets. Je sais que l'activité EVA est pratiquée dans la plupart des îles et d'ailleurs nous sommes des champions. Lorsque le site s'y prête, le surf est une discipline sportive également qui permet d'obtenir des points supplémentaires au bac. Donc je vous encourage à prendre ces options plus tard. Il y a aussi la plongée sous-marine. Cela demande du matériel particulier avec un accompagnement spécifique pour votre sécurité. On en fait ici ou là. tout ça coûte cher. Donc il faut pouvoir l'intégrer dans des programmes pédagogiques. L'éducation demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Vous avez besoin d'écoles bien construites avec de bonnes conditions de sécurité. Vous avez besoin de matériel. Alors il faut bien répartir les crédits, se donner des priorités. Mais je suis d'accord avec vous. Chaque fois que c'est possible, il faut inscrire au programme des activités sportives, des activités physiques et sportives liées à la mer. Il faut aussi renouer avec notre passé historique. Notre culture, l'océan est tout entier dans nos mémoires, dans nos rêves, dans notre vision quotidienne, dans nos discussions, dans notre art. Tous les jours quand on se lève, l'océan est là sous nos yeux et on ne le connaît pas vraiment. C'est un grand réservoir de ressources. La richesse de demain est sous nos yeux. Il y a d'abord la pêche. On est tous des pêcheurs, donc c'est papa, maman ou les oncles qui vous apprennent à pêcher. Mais il faudrait aussi apprendre les règles de la pêche quand elle devient professionnelle. Savoir pêcher de façon intelligente, c'est ne pas vider la mer de ses ressources. La pêche a des règles. Il faut les connaître et les respecter. Je sais que la pêche est abordée dans votre manuel d'histoire-géographie au cycle 3, dans le 1er, c'est déjà une bonne chose. Car enfin, est-ce qu'on est polynésien si on ne connaît pas le poisson ? Bien sûr que non. Mais il faut être un polynésien citoyen, un polynésien engagé qui respecte son environnement comme nos ancêtres savent le faire. Jamais il ne serait devenu de grands conquérants de l'océan s'il n'avait pas eu ce profond respect de la nature. Vous imaginez bien, il aurait coulé avant d'arriver ici. Et puis, il faut préparer l'avenir. Mais vous l'avez bien vu, dans vos manuels scolaires qui abordent juste l'océanographie, de l'aquaculture et de la perliculture. C'est vrai et c'est dommage, car notre avenir est là. Cela dit, je connais beaucoup d'enseignants qui organisent des ateliers pédagogiques autour de ces thèmes. Et j'ai bien l'intention d'encourager notre éducation à mettre l'océan au cœur de nos préoccupations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, derrière moi, vous avez également ma directrice de cabinet, le directeur de l'enseignement primaire qui s'occupe de gérer les inspecteurs et les enseignants. Et bien sûr, l'inspecteur qui s'occupe du projet de formation. Et vous avez également M. Jean-Marie Srapoto, qui est le président de la commission sur l'éducation. Donc, j'ai prévu un budget pour des projets éducatifs innovants. Donc, on doit lancer également le CJA FAA. Et je peux vous dire que ce sera un nouveau CJA où les élèves ne travailleront que sur des métiers qui seront axés à la mer. Donc, on a un peu anticipé votre question. Et puis, apparemment, on est en phase. J'appelle les enseignants à faire également des propositions à la direction de l'enseignement primaire. Donc, il faut aller dans ce sens. Quand je suis allé à Paris la semaine dernière, j'ai pris contact avec un chercheur d'un grand institut, l'Institut Pasteur, et je lui ai demandé de venir nous voir et de nous proposer des projets pour nos jeunes sur le thème de l'eau. Et donc, il sera présent sur le territoire au mois de septembre. L'eau, c'est la richesse de demain. Je tiens à encourager la recherche parce que l'océan contient les plus grandes richesses qui n'ont pas encore été exploitées. Nos lagons nous donnent déjà les plus belles perles du monde parce qu'ils sont riches en nutriments exceptionnels, plus riches que n'importe quel lagon dans le monde. Ça veut dire que l'océan détient des secrets pour la nutrition, pour la santé, pour les énergies nécessaires à la vie quotidienne, pour l'industrie, pour le commerce. Tout est à découvrir. Notre gouvernement et notre président Oscar Temaru ont bien décidé à aller dans ce sens. Pour finir, j'ai envie de vous dire, on est sur la bonne voie. Déjà, vous êtes en CM2 et vous vous posez les bonnes questions. Donc, à nous, les politiques, d'apporter des réponses. Donc, en tant que ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports chargés de la vie associative, de la recherche et de l'enseignement supérieure, j'entends bien tout mettre en œuvre pour que chacun de vous trouve sa place dans notre société. Et je veux être concret, je veux que les actions menées par mon ministère vous donnent confiance dans l'avenir, vous ouvrent l'avenir et vous donnent envie d'y participer. Et notre société, je l'imagine, innovante, moderne, capable de répondre aux défis de demain. L'océan est le premier grand défi. Si vous y ajoutez une population jeune, comme vous savez que 60% de notre population a moins de 25 ans, si cette jeunesse est bien éduquée, bien consciente du potentiel de notre environnement marin, et si elle est bien préparée, si en plus de tout cela, nous exploitons bien le potentiel Internet, alors la Polynésie trouvera sa place à l'échelle de la mondialisation et jouera un rôle incontournable. Vous savez, quand je vais à Paris et que je dis Tahiti, les gens ne comprennent pas. Ils disent Haïti. Haïti, on n'est pas dans le même océan. Ils ne savent pas nous situer dans le monde. Eh bien, si nous savons mettre en valeur notre océan, notre jeunesse et le potentiel d'Internet, nos îles de la Polynésie française deviendront des villages de la planète, comme n'importe quel endroit dans le monde. Et tous les regards se tourneront vers elles, car elles sont au milieu d'un immense océan qui détient des richesses prodigieuses. Donc, Marourou, à vous tous de m'avoir posé cette question, vraiment très importante. Je peux vous répondre avec assurance. Oui, l'océan doit être au cœur de nos préoccupations. L'océan et toutes les disciplines qui en découlent, les sciences, les arts, l'art de vivre, la recherche, l'industrie, etc. Et je vous rassure, vos enseignants, les inspecteurs de notre éducation réfléchissent déjà à ces questions. Je sais qu'ils y travaillent. Donc, soyez curieux, intéressez-vous encore et encore à l'océan, et vous saurez que tôt ou tard, vos manuels scolaires parleront de ces questions parce qu'elles sont à l'ordre du jour partout dans le monde. Parce qu'une école ouverte, c'est une école qui prend en compte la réalité des enfants, quelle forme et de la société à laquelle ils appartiennent. L'école s'adapte toujours à la réalité. Alors, je compte sur vous. Soyez curieux, soyez actifs, observez votre environnement, respectez-le et travaillez bien à l'école, car vous préparez votre avenir. Votre avenir, c'est l'avenir de notre pays. Et bien sûr, on compte sur vous également. Merci à tous et bonne journée. On peut l'applaudir encore. Merci, monsieur le ministre. Je vous demande de l'applaudir à nouveau encore. Monsieur le ministre, vous pouvez disposer. Merci, madame la présidente. Nous passons maintenant à l'examen du premier dossier. Je demande à monsieur Vénère de lire le premier paragraphe des motifs de la proposition de la libération sur le thème « Agir en citoyen et s'engager au service de la collectivité ». Il s'agit du dossier sur le droit à la santé. On prend ce dossier-là. Premier paragraphe. L'exposé des motifs. La présente proposition de délibération portant sur le droit à la santé a pour objet et du maître du bio dans les assiettes de nos élèves. Merci, monsieur Vénère. Madame Fermont, mademoiselle Fermont-Chonet peut lire le deuxième paragraphe. La Polynésie française affiche l'un des taux d'obésité infantile parmi les plus élevés dans le monde. 34% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont obèses. C'est 14% de plus qu'aux États-Unis. Merci, mademoiselle Fermont-Chonet. Maintenant, monsieur Pittman peut lire le troisième paragraphe. Nous sommes sensibilisés à travers les différentes activités menées en classe sur les enjeux relatifs à la bonne hygiène de vie, manger équilibré, faire du sport et manger sainement. Merci. Maintenant, mademoiselle Oméran peut lire le quatrième paragraphe. Nous avons participé au projet de la semaine du goût l'an dernier. Nous avons mis en place à l'école des ateliers où nous avons pu goûter, apprécier les produits du fénouen. Merci. Maintenant, monsieur Boivin peut lire le cinquième paragraphe. Mais manger sainement, est-ce possible lorsqu'on sait que beaucoup de nos agriculteurs ne maîtrisent pas l'utilisation des produits chimiques et ne respectent pas les délais de récolte ? Merci. Mademoiselle Juventin peut lire le sixième paragraphe. Nous avons appris aussi par les différents médias que les pesticides, les engrais de synthèse ont pour but de protéger les cultures des agressions naturelles, insectes, champignons, bactéries, et d'accélérer la croissance des plantes. Oui, mais voilà, souvent, on en utilise en trop grosse quantité et ces produits sont présents dans l'environnement, mais aussi malheureusement dans notre alimentation. Merci beaucoup, mademoiselle Juventin. Monsieur Mancini peut lire le septième paragraphe. Soucieux de notre santé et de notre environnement, la cantine scolaire, en collaboration avec la mairie, ne pourrait-elle pas introduire des aliments issus de l'agriculture biologique dans les assiettes des élèves ? Merci, monsieur Mancini. Maintenant, mademoiselle Juventin peut lire le huitième paragraphe. Tel est le projet que les élèves de la classe de CM2 Méhaut de l'école 2 plus 2 égale 4 de Pounavia ont le plaisir et l'honneur de vous soumettre. Merci, madame Juventin. Merci, madame Juventin. Nous ouvrons la discussion sur l'exposé des motifs. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Tessier. Quand vous prenez la parole, vous appuyez sur le petit bouton pour que l'on vous entende. Voilà. Mettre en place des contrôles réguliers et sérieux sur l'emploi des pesticides et des engrais chez les agriculteurs. Merci. Qui veut prendre la parole encore ? Monsieur Duchesse. Mettre à la disposition des consommateurs un marché biologique dans chaque commune. Merci. Pour l'article 3, qui veut prendre la parole ? Monsieur Boivin. Merci. Établir une certification et une labellisation des produits agricoles biologiques. Alors, les enfants, vous avez dansé plus vite que la musique. Là, vous avez déjà attaqué la proposition de délibération, c'est-à-dire les textes sur lesquels vous allez voter. La question qui vous a été posée par mademoiselle la présidente, c'est est-ce que vous avez envie de parler sur ce que l'on vient de lire, sur l'exposé des motifs ? Ne lisez pas un texte, dites ce que vous ressentez. On va d'abord discuter un petit moment dessus, et ensuite, on va revenir sur la proposition de délibération. Je rends la parole à mademoiselle la présidente. Qui veut prendre la parole ? Axel. Axel Montigny. Si on ferait des contrôles sérieux dans les bains sur les agricoles, combien on en ferait par an, des contrôles ? Alors, en fait, la question est posée au ministre. Veux-tu répéter ta question pour qu'il puisse te répondre ? Si on fait des contrôles, combien on en ferait par an ? Je crois que c'est une bonne question. Tout dépend des disciplines, je pense. Il faudrait que je voie direct tout de suite avec mes enseignants. Je sais qu'on en fait plusieurs par semaine, mais par an, je ne sais pas si on les a comptabilisés. Merci. Qui veut prendre la parole ? M. Gabriel. Le mieux, ça serait de faire des contrôles. Tout le reste. Tout le reste. Il faudrait que je voie avec le ministre de l'Agriculture. Je pense qu'il n'y a pas de normes, mais le mieux, c'est de faire des contrôles quand on ne s'y attend pas. Je pense qu'il faut en une moyenne une fois par mois, peut-être une fois par semaine, mais bon. Ça, il faut que je voie. C'est souvent les moyens que le ministre de l'Agriculture a. Voilà, merci. Monsieur Gabriel Touratay. Si nous utilisons des pesticides pour protéger les plantes, combien de doses de pesticides utilisez-vous ? Est-ce que le ministre de l'Éducation est aussi agriculteur ? Alors, on vous pose une question. Au niveau des doses, je n'ai pas les doses exactes. Donc, pareil, je crois qu'il y a un ministre de l'Agriculture. Donc, je poserai les questions. Je vais essayer de l'appeler tout de suite pour qu'il puisse me donner les réponses. Merci. Merci, monsieur le ministre de l'Agriculture. De l'éducation. De l'éducation, de l'éducation. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Elie. Pourquoi, tout simplement, ne pas arrêter les pesticides ? Je donne la parole au ministre. Je donne la parole au ministre. Je sais qu'en ce moment, il y a nos ministres qui lancent un programme pour essayer qu'on puisse avoir des produits bio. Donc, pour avoir des produits bio, on n'a pas besoin de pesticides, mais il y a des techniques. Il faudrait qu'on utilise ou du poisson pourri ou d'autres éléments, des feuilles, des fruits, un mélange à faire. Il y a des techniques particulières à mettre en place. Mais cela, il faudrait que je vois également avec les techniciens. Mais on est d'accord. L'idéal, c'est qu'on n'utilise pas les pesticides, car ça détruit les terres, l'environnement, la mer, ça pollue. C'est comme les essais nucléaires. Je pense que les essais nucléaires, je crois que c'est plus grave. Mais on est d'accord. Je sais que le ministre de l'Agriculture est en train de nous proposer un programme et est en train d'inciter également les agriculteurs à utiliser de moins en moins de pesticides pour éviter de détruire notre environnement. Ah, merci. Les enfants, cette question est une question importante. Bien évidemment, nous regrettons que le ministre de l'Agriculture ne soit pas là, mais il participe à un conseil d'administration de l'Épique Vanille. Donc la vanille, c'est un produit important également et sa présence était obligatoire dans ce conseil d'administration. Mais pour aider le ministre de l'Éducation sur les pesticides, la question posée par M. Elie, pourquoi ne les supprime-t-on pas ? Le problème n'est pas de supprimer les pesticides. Le problème est d'utiliser ces pesticides à bon escient et selon les bonnes doses. Vous allez souvent entendre deux termes lorsque l'on parle d'agriculture. Vous allez entendre parler de l'agriculture biologique et vous allez aussi entendre parler de l'agriculture raisonnée. Alors, au niveau de l'agriculture biologique, il est supposé que ce que vous produisez avec le travail que vous faites, vous n'utilisez aucun engrais et aucun pesticide. Sauf que, les enfants, sauf que la nature est bien faite. La nature est bien faite dans la mesure où il existe ce que l'on appelle des auxiliaires de l'agriculture. Vous allez entendre parler de ce terme de plus en plus, des auxiliaires de l'agriculture. Et il existe dans la nature des insectes ou d'autres animaux qui participent, justement, à la promotion de l'agriculture biologique. Par exemple, une simple coccinelle peut participer à la promotion de l'agriculture biologique. Donc, on ne peut pas parler d'agriculture biologique si, à côté de cette agriculture biologique, on n'utilise pas ce que la nature nous donne et notamment ce que les agriculteurs appellent des auxiliaires de l'agriculture. Je vous demande, les enfants, de bien noter ce terme et d'interroger vos maîtres et vos maîtresses pour aller au fond de ces sujets. C'est un sujet important. Maintenant, sur l'agriculture raisonnée, et ça rejoint la question de notre ami Élie, qui, certains agriculteurs savent doser la dose d'engrais qu'il faut utiliser pour un sol. Certains agriculteurs savent doser la quantité de pesticides qu'il faut utiliser. Donc, à mon sens, c'est un élément important du chemin vers ce qu'on appelle une agriculture biologique. Donc, précisément, la question de notre ami Élie est très importante et j'espère qu'avec vos institutrices, avec vos instituteurs, avec vos professeurs, vous allez pouvoir approfondir cette question et pas simplement venir à l'Assemblée pour nous faire une proposition de délibération sur le sujet. C'est sûr, nous allons ensemble l'adopter. Vous allez voter pour, éventuellement vous abstenir, d'éventuellement voter contre, mais nous allons en parler ce matin. Ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse prolonger le travail sur ce sujet dans les écoles, et je suis persuadé que dans les écoles, vous allez le faire. Voilà, M. le ministre, une petite intervention, juste pour aider à la réponse de M. Élie. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions ? M. Rau ? Mais s'il y a des contrôles et que les agriculteurs utilisent les bonnes doses de pesticides ou d'engrais, peut-être que ces pesticides, s'ils sont utilisés en bonne dose, se retrouveraient bien moins dans l'alimentation, et ça pourrait, si les cantines s'approvisionnaient chez ces agriculteurs et chez les agriculteurs biologiques, en alternance, pour que ça coûte moins cher, ça pourrait quand même avoir une bonne alimentation pour les élèves, niveau avec les légumes qui sont produits. Merci. Je donne la parole au ministre de l'Éducation. Concernant les pesticides, je pense qu'il y a des doses, il y a des doses à ne pas dépasser. Tant qu'on respecte les doses, les agriculteurs, normalement, ils se doivent de respecter les doses à ne pas dépasser pour que les produits puissent être utilisés. Merci. Merci, M. le ministre. D'autres personnes veulent poser des questions ? M. Touradrey ? Puisqu'il y a 34% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont obèses, pourquoi organiserait-on pas deux journées sportives par semaine ? Je donne la parole au ministre de l'Éducation et des Sports. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Je n'ai pas suivi, je n'ai pas été un bon élève. Merci. Puisqu'il y a 34% des enfants âgés de 5 à 14 ans au BERS, pourquoi organiseront-ils pas deux journées sportives par semaine ? Je sais que normalement, c'est dans les programmes. Je crois qu'au niveau de l'obésité, il est vrai qu'il y a une part de l'éducation. Je crois qu'au niveau des écoles, au niveau des collèges, par exemple, ils ont 4 heures de PS en 6e, ils en ont 3 heures de 5e, 4e, 3e. Ils ont 3 heures également en seconde première et 2 heures en terminale. Au niveau des primaires, normalement, il y a un minimum à faire. Je crois que c'est 2 heures, c'est quand même 2 heures ? 3 heures. Donc, il y a un minimum de 3 heures par semaine d'activité physique et sportive en primaire. Donc, je crois que si... C'est sûr qu'il faudrait peut-être un peu plus, mais ça ne serait pas que la pratique de l'activité physique et sportive. Avec une pratique de 3 fois 1 heure par semaine à l'école, je crois que c'est suffisant. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra manger équilibré. Il faudrait également que... Peut-être... Il y a des élèves qui, quand ils sortent de la maison, ils montent dans la voiture. Ensuite, ils vont en voiture à l'école. Ils vont au magasin en voiture. Ils oublient d'aller à pied ou de marcher ou de faire du vélo. Donc, il ne faudrait pas qu'on augmente uniquement le nombre d'heures dans les établissements scolaires ou au niveau des écoles. Il est vrai qu'avec 3 heures, ça paraît peu. Mais en fait, il faudrait qu'au niveau de vos parents également, qu'on vous incite ou qu'on vous propose de pratiquer une activité physique et sportive. Ça peut être pratiquer une activité physique et sportive dans un club. et ça pourrait être également de vous faire un peu de marche ou de vous faire en sorte que vous balayez les feuilles ou de vous amener à la mer le week-end. Et surtout, de manger équilibré. Il faut bien manger le matin, il faut bien manger le midi et il faut manger très peu le soir. Donc, cela également, ça passe par une éducation. Donc, il est vrai que la part... Il y a une grande part de responsabilité au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement. Mais il y a également les parents qu'il faudra qu'en forme. Il faudra également que les communes participent. Donc, c'est un gros problème en Polynésie aujourd'hui. Vous avez raison. D'ailleurs, au niveau des dépenses de santé, je dirais, en ce qui me concerne, je suis ministre de l'éducation et des sports. Donc, c'est une très bonne chose. Au niveau de la santé, comme vous le savez, il y a plus de 50 milliards de dépenses de santé. Et une grande partie de ces dépenses sont issues des maladies dues justement à l'obésité, au diabète, qui est lié justement à cette maladie. Et c'est un problème qu'il faudra que tous ensemble, que ce soit les enfants, les parents, les enseignants à l'école, les communes, les clubs sportifs, tout le monde en se mette d'accord pour mettre en place un programme. Donc, il faudrait même que le ministre de l'éducation, pense pas de l'éducation, de l'équipement, pense à mettre en place des routes avec des pistes cyclables pour vous permettre justement de faire du vélo, parce que c'est dangereux. Vous avez vu tous les accidents qu'il y a également, que ce soit sur la côte est ou autour de l'île. Les gens, aujourd'hui, ils ont peur de faire du vélo sur les routes. Donc, c'est tout un programme qu'il faudra que ce soit tout le gouvernement qui mette en place des activités, des structures pour vous permettre de pratiquer une activité physique, que ce soit au niveau de l'équipement, donc par rapport aux routes. Il faudrait qu'également au niveau des communes, on mette plus de parcs, plus de parcs d'enfants justement, pour que les enfants puissent pratiquer une activité physique. Et je ne vous cache pas, quand on parle de... concernant les... de maltraitance, on parle souvent de maltraitance, les parents qui tapent leurs enfants. Ce n'est pas bien. Mais je dirais également, en ce qui me concerne, les parents qui donnent mal à manger aux enfants ou qui ne s'organisent pas pour que les enfants pratiquent une activité physique et sportive, en ce qui me concerne, c'est pour ma part de la maltraitance également. Donc, je sais que j'en parle en Conseil des ministres. J'ai même demandé à ce qu'au niveau des critères de maltraitance, qu'on rajoute également la pratique de l'activité physique, et une pratique obligatoire également avec une alimentation saine également, que les parents doivent... ça ferait partie de la maltraitance. Donc voilà. Donc, c'est une très bonne question. Et en ce qui me concerne, c'est sûr que je me bats au niveau du gouvernement pour qu'on ait plus de moyens, quand je parle de plus de moyens, c'est-à-dire qu'il faut que le ministère de l'Equipement s'organise pour faire des routes avec des pistes cyclables, que les communes également participent. Il ne faudrait pas que dans certaines communes, on ait des parcs et que le gouvernement, bien sûr, s'organise pour qu'il y ait des parcs. Quand on construit également des logements, il faut qu'on pense à mettre une zone, ou un plateau sportif, ou un palais des sports. Donc tout cela, c'est tout le monde qui doit participer. Donc ce sont des questions qu'il faudra qu'on continue à les poser aux politiques, que ce soit les communes, que ce soit le gouvernement, et qu'en somme, on travaille pour réduire justement le taux d'obésité, car c'est une manière de développer notre pays. Donc si on est à 50 milliards de dépenses de santé, il va falloir qu'on se batte ensemble. Pour réduire cette dépense, à ce moment-là, on pourra mettre ces moyens ailleurs. Voilà, merci pour la question. Merci, M. le ministre. Y aurait-il une dernière question ? Mademoiselle Ségur ? Mon monsieur m'a parlé d'insectes et de petits animaux qui peuvent tuer les insectes nuisibles, mais ne mangent pas les plantes. Et ma question est, est-ce que avez-vous entendu parler de cette agriculture bio ? J'en ai entendu parler de cette agriculture bio. Le ministre de l'Agriculture, bien sûr, présente des dossiers sur ce point, pour qu'on puisse ensemble essayer de régler ces petits problèmes. Mais je vais demander également au président de l'Assemblée s'il veut bien m'aider sur cette question, car c'est un spécialiste de l'agriculture aussi. Merci, M. le Président. Oui, Mademoiselle Ségur. La question est la suivante. Est-ce que, lorsque nous vivons dans la nature, nous ne pouvons pas utiliser des produits qui existent déjà dans la nature plutôt que d'utiliser des produits que l'on dit de synthèse ? Parce que les pesticides ou l'engrais, ce sont des produits qui sont créés, constitués par une industrie. Et on les appelle donc de synthèse. Il y a des insectes qui vivent dans la nature, et vous serez surpris. Et je vous engage vraiment, les enfants, à travailler avec vos institutrices et vos instituteurs. Je crois qu'on dit professeurs des écoles maintenant. Je vous engage à travailler avec eux pour approfondir ce sujet et rechercher autour de vous ces insectes que l'on appelle des auxiliaires de l'agriculture. Et je prends un seul exemple. Essayez de chercher le rôle, par exemple, de la coccinelle dans la protection d'un certain nombre de cultures. Et comment et pourquoi la coccinelle y arrive ? Je ne vous en dis pas plus. Que je souhaite que vous recherchiez ce sujet en classe, que vous en fassiez un sujet. Parce qu'en fait, vous êtes, me semble-t-il, je crois que vous êtes tous en CM2. Vous allez donc, pour la plupart, pour la majorité, voire la totalité, passer en sixième. Et vous allez aborder, avec vos différents professeurs, ce type de sujet. Donc je vous laisse découvrir le rôle des auxiliaires de santé qui, à mon avis, sont une réponse à l'utilisation des pesticides et une réponse à la promotion de l'agriculture biologique. Je rends la parole à Mademoiselle la Présidente. Merci, M. le Président. Maintenant, je demande à Mademoiselle Grouillet de lire l'article 1 de la délibération. Mettre en place des contrôles réguliers et sérieux sur l'emploi des pesticides et des engrais chez les agriculteurs. Merci, Mlle Grouillet. Qui veut intervenir sur l'article 1 ? Pas d'intervention. Nous passons au vote de l'article. Qui est pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Merci. Nous passons à l'article 2. Je vais demander à M. E. Gamblin de lire l'article 2. Mettre à disposition des consommateurs un marché biologique dans chaque commune. Merci. Qui veut intervenir à l'article 2 ? M. Elie ? Est-ce que ça ne coûterait pas trop cher au pays ? Je laisse la parole à M. le ministre. Donc, concernant cette question de mettre en place des marchés bio dans les communes, il faut savoir qu'il y a, dans certaines communes, il existe déjà des marchés. Donc, je dirais que c'est plus sur un budget des communes et que le pays, bien sûr, peut soutenir. C'était le cas à Réatea, avec l'ouverture du marché, il y a 2 ans. Donc, c'était un projet avec la commune et le pays. Sur la commune de Faa, il y a également un projet de la mise en place d'un marché. Donc, c'est financé uniquement par la commune. Comme vous le savez, il y a 48 communes en Polynésie. Dans certaines communes, c'est une priorité. Donc, il existe justement ces marchés. Il y a des marchés qui existent dans les communes. Donc, après, c'est la gestion aussi bien des communes que du pays. Normalement, c'est sûr que si on veut diminuer les dépenses de santé, je pense que ça devrait être une priorité aussi bien du pays comme des communes pour qu'on essaie de promouvoir ensemble des produits bio. Voilà. En ce qui concerne le coût, ça peut se discuter. Merci. Merci, M. le ministre. En fait, ce que j'ai compris dans la question de M. Elie, c'est qu'éventuellement, est-ce que ça ne coûterait pas cher, pas trop cher de mettre en place ce que vous demandez ? Il faut faire attention. Si c'est fait dans les communes, ce n'est pas fait forcément sous la responsabilité de la commune. Les agriculteurs peuvent s'organiser eux-mêmes. Leur problème à eux, c'est de produire, un, des produits de qualité, des produits sains et des produits qui ne coûtent pas cher. À partir de là, il y a des consommateurs pour acheter ces produits. Donc, la réponse à votre question, M. Elie, elle est à l'intérieur de l'organisation des agriculteurs eux-mêmes. Est-ce que pour mieux vendre leurs produits, il faut qu'ils se mettent en association ou en syndicat ? Ou est-ce que pour mieux vendre leurs produits, il faut qu'il y ait, par exemple, un logo que les gens voient très rapidement pour faire la différence entre un produit qui a été produit avec de l'engrais et des pesticides et un produit bio ? Donc, le pays a maintenant un logo bio. Le tout est d'arriver à se familiariser avec ce logo bio et, à mon sens, à mon sens, l'ensemble des consommateurs devrait naturellement choisir des produits bio. La question subsidiaire, M. Elie, c'est qu'en règle générale, quand on reçoit des produits importés venant des grands pays producteurs, prends par exemple une tomate. La tomate, elle est calibrée de la même façon quel que soit le magasin où vous allez l'acheter. Elle est rouge à souhait comme vous le souhaitez. Elle est dure à souhait comme vous l'aimez. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de cette tomate qui nous arrive de l'étranger. Si vous prenez une tomate à côté bio, en règle générale, il y a quelquefois un peu tout au-dessus. Mais la qualité de cette tomate n'a strictement rien à voir avec la tomate importée et qui a subi à la fois des engrais ou des produits insecticides. C'est aussi une habitude de consommation qui, à notre sens, petit à petit, va prendre de l'ampleur. Et nous comptons beaucoup sur vous. Ce que vous entendez ce matin, vous le redites à vos parents. Et comme ça, petit à petit, les enfants vont aussi procéder à l'éducation de leurs parents. Ça ne marche pas que dans un sens. Bien évidemment, c'est d'abord les parents vers les enfants. Mais pourquoi ne pas imaginer que les enfants donnent aussi de bonnes idées aux parents ? Julie donnera de bonnes idées à sa maman pour essayer d'acheter des tomates bio et peut-être pas des tomates importées d'Amérique. Des bio faites à travaux. Bon. Question de goût, hein. À vous de décider. Je rends la parole à Mademoiselle la Présidente. Merci, M. le Président. Et merci, M. le Ministre. Qui d'autre veut intervenir sur l'article 2 ? Mme Mlle Ségur. J'ai remarqué qu'il y avait certains problèmes avec les produits bio. Certaines personnes veulent manger bio, mais c'est beaucoup trop cher. Et à côté, les produits qui ne sont pas très bons, ils sont moins chers. Alors, ils préfèrent prendre les produits moins chers qui ne sont pas bons au lieu de prendre les produits bio qui sont plus chers. Je vais aider le ministre et je vais répondre à votre question. Bien évidemment, pour le moment, se pose un problème de coût. Les tomates dont je parlais tout à l'heure sont produites à échelle industrielle. Donc, le producteur peut baisser son prix. Sauf que, une fois de plus, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit. Je ne dis pas qu'il y a des produits nocifs. Je dis simplement qu'on ne peut pas savoir s'il y a des produits nocifs à l'intérieur. Deuxièmement, pour ce qui concerne les produits bio, logiquement, puisqu'on n'utilise pas de produits industriels, puisqu'on n'utilise pas de pesticides, normalement, logiquement, le produit devrait coûter moins cher. Donc là, ça devient un problème économique, ça devient un problème de camp d'exploitation. Sauf que, si on réfléchit simplement sur le coût du produit au moment où vous l'achetez, mademoiselle Ségur, c'est vrai qu'il y a une différence de prix, mais si le produit est moins cher, doit vous conduire à l'hôpital quand vous êtes plus âgé, par rapport aux produits plus chers qui vous donnent une vie meilleure jusqu'à 100 ans, peut-être qu'il y a un choix à faire là aussi, sur le coût éventuellement et sur le risque éventuel. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais peut-être que nous devons prendre l'habitude, non pas simplement de réfléchir au prix de la tomate exposée sur un étal, mais aussi à la possibilité que ce produit vous donne une meilleure santé. Et si ce produit vous donne une meilleure santé, on va moins souvent à l'hôpital. Et si on va moins souvent à l'hôpital, eh bien, on gaspille moins d'argent. Et cet argent qu'on gaspille pas pour aller à l'hôpital, on peut peut-être le mettre dans l'éducation et refaire des classes et refaire des écoles et aménager d'autres classes pour des activités particulières dans les écoles. Tout est une affaire de choix, d'abord individuel et ensuite au niveau du pays. En tous les cas, merci pour votre question. Je rends la parole à Mademoiselle la Présidente. Merci beaucoup. Monsieur le Président, qui d'autre veut intervenir ? D'accord. Monsieur Rau. Si les produits biologiques se répandent, ce serait peut-être possible, il serait peut-être possible que les prix baissent. Si les produits se répandent et qu'ils arrivent à vendre plus, il se pourrait que le prix baisse. Pouvez-vous répéter pour le... Monsieur le Président ? Monsieur Rau. Si les... Dans les marchés biologiques, ils arrivent à en vendre assez, que ça devienne très... Ils arrivent à faire de... Beaucoup de... Ils arrivent à gagner beaucoup. Il se pourrait qu'ils baissent encore... Il se pourrait qu'ils baissent les prix de leurs produits ou pas. C'est la logique. Plus ils produisent, plus les prix peuvent baisser. C'est la logique et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. En tout cas, merci pour ta question. Merci, Monsieur Rau et merci, Monsieur le Président. Monsieur Elie, vous voulez intervenir ? Si on construisait que deux marchés, un à la Presqu'Île et un ici, ça ne serait pas mieux ? Déjà, on faisait des économies et ça... Au lieu d'y aller en voiture, on pourrait y aller à pied ou en vélo, puisque ça serait proche de toutes les communes. Je ne vais pas te dévoiler un secret, Elie, mais le ministre de l'Agriculture qui était là avec nous tout à l'heure, avant d'être ministre de l'Agriculture, il était président d'une fédération d'agriculteurs, pratiquement tous les agriculteurs qui existent en Polynésie, et ils avaient comme objet de mettre sur pied dans la commune de Taravore un marché, un marché public pour faire la promotion de leurs produits. Donc, il y a le marché qui est ici à Pape-Été et il y a le marché qui pourrait être constitué à Taravore. C'était un de ces projets et ça rejoint ta question. Sauf que, ce qu'il faut vérifier au niveau du marché, selon moi, c'est que je préfère voir au marché des agriculteurs que des revendeurs. Je préfère que les agriculteurs s'organisent pour venir vendre leurs produits directement au marché que de passer par des revendeurs, car si vous passez par des revendeurs, le prix de votre produit augmente, parce qu'il faut payer les revendeurs. Donc, nous sommes, nous aussi, à rechercher des possibilités d'offrir des bons produits aux gens, mais à des prix abordables, comme l'expliquait M. Rau, plus on produit, plus le prix du produit peut baisser. Et si on installe un marché à Taravore, ça serait, selon moi, une bonne chose. Sauf que les terrains ne sont pas toujours disponibles pour construire un marché. Et je suppose que le ministre de l'Agriculture, qui était avec nous, continue de chercher un terrain pour monter un marché sur la presqu'île. ça permettrait aux gens d'accéder à des produits intéressants sans venir jusqu'à papeter ou à Fahara. En tous les cas, merci. Merci, M. le Président. qui vote pour l'article 2 ? Je mets au voile l'article 2. Qui est pour ? Qui est pour ? Établir une certification et une labellisation des produits agricoles biologiques. Qui veut intervenir à l'article 3 ? M. Rau ? Est-ce qu'il y a déjà des labels pour les produits bio qui sont répandus ? Nous avons voté il y a 3 mois, me semble-t-il, à l'Assemblée, des labels et un label bio pour les produits bio polynésiens. Et ce label a été l'objet d'un concours et ce concours a été gagné par un élève de collège. Il me semble que c'était un élève, sauf à me tromper, du collège pour Marais 4 qui avait gagné ce concours. Donc maintenant, il y a des logos des produits bio polynésiens. Donc ça répond tout à fait à la certification et à la labellisation puisque l'Assemblée de Polynésie a voté ce texte. C'est maintenant officiel. Il y a d'autres questions ? Mlle Juventin. Et à quoi ça servirait d'établir des labellisations parce qu'il y a certaines personnes qui n'y prennent même pas compte ? Alors, en principe, la labellisation c'est destinée à informer le consommateur. Si quelqu'un fait de l'agriculture bio et ne veut pas utiliser le label bio, c'est sa liberté. L'avantage du label bio, c'est que c'est certifié. C'est un organisme qui contrôle l'agriculteur et qui dit véritablement au consommateur, cet agriculteur, il a respecté toutes les règles de l'agriculture biologique dont il peut mettre son label. Donc ça, ça fait partie de la liberté des agriculteurs. A mon avis, les agriculteurs bio qui veulent vendre leurs produits ont tout intérêt à avoir ce label et à l'afficher. La question inverse, Irani, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des agriculteurs un peu mal intentionnés utilisent le label bio sur des produits qui ne sont pas biologiques ? Là, ça pose le problème du contrôle et le problème du contrôle relève de l'organisation du pays. Ça peut marcher dans les deux sens. Vous pouvez avoir des agriculteurs bio qui n'ont pas besoin du label bio pour vendre, mais vous pouvez avoir quelques petits malins qui mettent le label bio mais qui en fait n'ont pas de produits bio à vendre. Donc, c'est pas une garantie absolue, le label, mais ça suppose que derrière, le pays met en place des structures pour contrôler véritablement que le produit vendu est un produit bio. En tout cas, merci pour ta question. d'autres questions ? D'autres questions ? Nous passons au... qui est pour... à une habilité ? Passons à l'article 4. Qui veut lire l'article 4 ? Euh... Je vois pas son prénom, mais celui qui a le tee-shirt de vert, là. Tu peux donner ton nom ? s'il te plaît, parce qu'on le voit pas. T'as pour tout. Les légumes et les fruits issus de culture naturelle figurent dans les menus des cantines scolaires. volets ? Merci, monsieur. Euh... Qui veut poser des questions ? Monsieur Monsigny. Si on met des fruits et des légumes bio dans la cantine, ça ferait pas... ça reviendrait pas... ça... de les prendre au lieu des fruits et légumes qui sont pas bio ? Alors, sur ce plan-là, bien évidemment, c'est très souvent la réponse des municipalités. C'est très souvent la réponse des communes. Que si on met des produits bio ou alors simplement des produits du pays, d'abord les enfants n'aiment pas et ensuite ça coûte cher. C'est la réponse permanente. Moi, je m'inscris en faux contre ces deux réponses. Parce que aimer une banane, c'est une affaire d'éducation. Si à la maison, on vous donne à manger une pomme plutôt qu'une banane, vous allez aimer les pommes. Bien évidemment, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on peut trouver plus facilement des pommes et moins facilement des bananes. Donc, tout est dans la production de ces produits locaux. Et vous avez peut-être assisté hier soir à un reportage sur une convention qui a été signée entre la Fédération des agriculteurs du ministre de l'Agriculture, lorsqu'il était le président, et un certain nombre de collèges. Et vous avez vu un reportage, peut-être, si vous avez regardé les informations sur le collège de Hittia, avec l'association avec des agriculteurs. Et en fait, quand on fait bien les choses, M. Monsigny, on arrive à trouver des produits de qualité et moins chers. Et c'est ce qui est arrivé dans cette association entre les agriculteurs de Hittia et le collège de Hittia. Et petit à petit, j'ai aimé l'idée, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, les enfants, j'ai aimé l'idée qui consiste à dire on ne supprime pas tous les produits importés, mais petit à petit, on réintroduit nos produits à l'intérieur des plats où il y a des produits importés. Petit à petit, on réintroduit ces produits et au bout du compte, vous allez tous les apprécier comme même au toit. Les petits enfants aiment bien les produits locaux. C'est une histoire d'éducation et nous comptons beaucoup sur les parents. Merci, M. le Président. D'autres questions ? Mademoiselle Fermon-Chenet ? Mais comment est-ce qu'on peut savoir si le produit est vraiment bio ? C'est la réponse que je donnais tout à l'heure. d'abord, il y a le label qui peut certifier que c'est bio, mais on n'est pas sûr que ce soit véritablement bio. C'est donc les services du pays qui sont chargés de faire ce contrôle. Et dans la délibération que nous avons votée, ce sont les services du développement rural qui sont chargés avec les services d'affaires économiques et de la santé de contrôler que les produits sont véritablement bio. parce qu'on va visiter le fa'apou de celui qui a produit, le champ de celui qui a produit ces produits pour voir véritablement comment il travaille et dans quelles conditions il devient agriculteur bio. En tous les cas, quand on voit le poids de ce qu'on importe en engrais et en pesticides, ça atteint le demi-milliard de francs pacifiques en un an. ça atteint 500 millions de francs pacifiques en un an. Donc peut-être pourrait-on commencer à faire aussi des économies de ce côté-là. Je sais, je vais me faire des ennemis. Les vendeurs de pesticides vont me traduire en justice. Mais c'est à nous de réfléchir à ce que l'on veut et comment on veut produire dans notre pays. Voilà, Mlle Fermont. Merci, M. le Président. Y a-t-il une dernière question avant de passer au vote? Mademoiselle Ségur. J'aimerais beaucoup revenir sur la question de tout à l'heure et poser au M. le Président que pensez-vous si on baisse les produits bio? Que pensez-vous si on pourrait qu'on baisse les produits bio? pour que tout le monde puisse en avoir? Moi, je trouve que c'est une excellente proposition et qu'il faut encourager les agriculteurs, un, à utiliser moins de pesticides et moins d'engrais, deux, à faire en sorte qu'ils produisent suffisamment pour baisser les prix de leurs produits. donc il faut tendre vers des produits propres, des produits bio et des produits qui coûtent moins cher. Ce n'est pas utopique. On peut y arriver. Tout est affaire d'organisation et la réflexion sur l'agriculture biologique est une réflexion globale. Elle ne doit pas se situer simplement sur le plan du produit, de l'engrais et du pesticide. Ça concerne la santé, ça concerne la jeunesse et les sports, ça concerne l'économie du pays, ça concerne toutes les activités de notre pays. Donc, selon nous, maintenant nous avons peut-être tort, mais selon nous, il est important pour la Polynésie d'aller dans cette direction et de faire en sorte que petit à petit, on arrive à produire plus sain, biologique et moins cher. Et je suis sûr que les agriculteurs, quand ils auront compris cette possibilité-là, se mettront tous soit à l'agriculture raisonnée, soit à l'agriculture biologique. Mais pas ce qu'on voit quelquefois à l'heure actuelle ou parce qu'on nous propose une dose comme ça de pesticides ou d'engrais, on trouve que ça ne marche pas assez, on produit dix fois, on met dix fois le pesticide en pensant qu'avec dix fois, ça va être plus efficace. Au lieu d'être plus efficace, on anesthésie le sol il devient plus productif et on ne peut plus rien faire dessus. Donc là, pour nous, c'est aussi important. Merci beaucoup, M. le Président. Qui est pour l'article 4 ? À l'unanimité. À l'unanimité. Et sur l'ensemble de la proposition ? L'article 4 est adapté. Et sur l'ensemble des propositions, qui vote pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Tu propose une suspension de séance pour se reposer et boire un peu. Je propose une suspension de séance de... Pour nous reposer. Pour nous reposer et boire un petit peu. Voilà. La séance est suspendue. Madame la Présidente. Merci, les enfants. Nous allons demander aux journalistes de sortir de la salle plénière, s'il vous plaît, et de respecter nos représentants juniors. Merci. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Je trouve qu'il y a quelques trous. Il manque quelques personnes. On les a perdus. Je demande aux maîtres et aux maîtresses de vérifier. Tout le monde est là ? Terri Payah, là-bas, est absent. mademoiselle Ferment, où est-elle ? D'accord. On me dit qu'elle se repose, donc nous allons respecter le repos et nous reprenons nos travaux. Je rends la parole à notre Présidente. Merci, M. le Président. Donc, nous passons à la deuxième proposition. qui voudrait lire le premier paragraphe de l'exposé des motifs. Mademoiselle Bonneau. L'exposé des motifs. La présente proposition de délibération portant sur le sport et citoyenneté a pour objet d'améliorer la pratique du sport. Merci beaucoup, mademoiselle Bonneau. Qui veut lire le deuxième paragraphe ? Monsieur Pitman. Nous pouvons voir que certaines salles de sport ne sont pas adaptées à ce qu'il faudrait les rénover. Merci, M. Pitman. mademoiselle Le. Nous nous apercevons que pour les personnes à mobilité réduite, il faudrait avoir une salle de sport adaptée et un terrain où elles pourraient pratiquer du sport sans être inquiétées, bousculades, dépercements, etc. Merci beaucoup, mademoiselle Le. Pour le quatrième paragraphe, Monsieur Monsieur Cluchez. De plus, il faudrait que les sportifs se fassent connaître davantage des élèves et que soient organisées des rencontres sportives dans d'autres pays du Pacifique. Merci beaucoup. Pour le cinquième paragraphe, mademoiselle ici, 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 L'image de la Polynésie française devrait être améliorée. Aussi, nous aimerions proposer une délibération dans ce sens. Merci. Pour le sixième paragraphe, Monsieur Adam, tel est le projet que les élèves de la classe de Sende, maire de l'école de Toata de Papé-Été, ont le plaisir et l'honneur de vous soumettre. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions à poser au ministre ? Monsieur Tani, il faut appuyer sur le petit bouton. Appuyer sur le bouton. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une association en dispoir pour chaque commune pour les enfants à mobilité réduite ? Merci, Monsieur Tani. C'est une question à poser à Monsieur le ministre. Je lui laisse la parole. Bonjour, le président de l'Assemblée d'avoir pris le relais en l'absence du ministre de l'Agriculture. Il vient de m'appeler et il s'excuse également. Mais donc, concernant les associations en dispoir, il faut savoir qu'en Polynésie, il y a 27 associations en dispoir qui sont, bien sûr, affiliées à une fédération en dispoir, comme vous le savez, qui est présidée par Henriette Camien. Et on a été à une centaine de licenciés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à plus de 300, 400 licenciés. Donc, il y a un gros travail qui est fait. Maintenant, de là à faire en sorte qu'il y ait une association par commune, ça serait l'idéal, mais je ne sais pas où est-ce qu'ici, on en a une par commune aujourd'hui. Je sais uniquement qu'il y a 27 associations sportives, mais c'est une question que je poserai, bien sûr, à la présidente de la fédération, Madame Camien, pour qu'on essaie de s'organiser pour qu'il y ait une association de handisport par commune. Ce qu'il faut savoir également en ce qui concerne les associations handisport, par contre, elles sont la fédération et à une convention avec une dizaine de fédérations sportives, que ce soit le football, que ce soit l'athlétisme, le triathlon, la natation. Et là, par contre, il y a des associations dans toutes les communes. Il y a des associations de football, de basket, d'athlétisme, de natation dans toutes les communes. Et donc, étant donné que la fédération handisport a des conventions justement et ces fédérations, normalement, il ne devrait pas y avoir le problème pour que les personnes qui ont des difficultés puissent intégrer des associations normales. Donc, voilà. Merci. Merci, M. le ministre. M. Axel Montigny, je vous laisse la parole. Merci. S'il y avait des rencontres de sportifs dans quel autre pays du Pacifique, ce serait dans lesquels ? Dans quel pays ce seraient les rencontres sportives organisées dans les îles ? Au niveau des championnats, des tournois, comme il y a marqué dans le paragraphe, de plus, il faudrait que les sportifs se fassent connaître davantage des élèves et que ce soit organisé des rencontres sportives dans d'autres pays du Pacifique. Dans quel autre pays on irait ? Oui, donc, en ce qui concerne des disciplines sportives, comme vous le savez, au niveau des fédérations sportives, nous avons 35 disciplines sportives, 35 fédérations sportives qui sont affiliées au comité olympique. Et chaque année, il y a des championnats de Polynésie, bien sûr, qui sont organisés, des championnats par archipel qui sont organisés pour les jeunes. Concernant des déplacements à l'étranger, suivant les disciplines sportives, il y a des rencontres sportives qui sont organisées aussi bien en France, en Europe ou dans le Pacifique. Il faut savoir que pour cette année, il y a les Jeux du Pacifique sud en Nouvelle-Calédonie, mais c'est sûr qu'il y a des rencontres sportives qui sont organisées dans pratiquement toutes les îles du Pacifique aussi et nous participons. Suivons les disciplines sportives. Donc, dernièrement, il y a des jeunes du taekwondo qui sont allés en France. Au niveau de la natation, il y a le mois dernier également des jeunes qui ont participé à des tournois internationaux en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc, ensuite, chaque fédération par an choisissent, bien sûr, des tournois à l'extérieur. Donc, ça peut aller de la France à, bien sûr, en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou d'autres pays du Pacifique. Voilà, merci. Merci, M. le ministre. Je laisse la parole à Mlle Rohara. Comment faites-vous pour favoriser le sport aux plus âgés ? Je laisse la parole au ministre de l'Education et le Sport. Madame, je pense que c'est une réelle politique sportive qu'il faudrait mettre en place. C'est une réelle politique sportive qu'il faudrait mettre en place. et c'est pour cela que, en ce qui me concerne, il va falloir qu'on mette les moyens au niveau du scolaire, au niveau du collège, au niveau des écoles, qu'on puisse organiser des formations pour les instituteurs, pour les enseignants dans les années qui viennent. Mais c'est un travail qui a déjà été fait par l'UCEP et autres pour qu'on puisse former déjà nos jeunes. Il y a un gros travail qui doit se faire également au niveau des fédérations sportives pour essayer de promouvoir les activités physiques sportives pour les personnes plus âgées. Les fédérations sportives organisent des compétitions. Je prends l'exemple du A, par exemple. Aujourd'hui, il y a une compétition. Il y a des seignants qui participent et il y a également un classement pour les vétérans. Au niveau de l'athlétisme, il y a eu un tournoi international pour les plus de 40 ans également. Donc, on avait des personnes âgées qui ont participé à ce tournoi l'année dernière en Polynésie. Donc, il y a des compétitions pour des personnes âgées également qui sont organisées. En ce qui concerne la pratique, par contre, d'une activité physique et sportive, c'est pour ça qu'il est important. En ce qui concerne le pays et les communes, qu'on organise, bien sûr, des parcs, des parcs ou sinon des parcours santé pour permettre justement à nos personnes plus âgées de pratiquer une activité physique. C'est important pour leur santé, bien sûr. Merci. Merci, M. le ministre. D'autres questions ? Mlle Lio, je vous laisse la parole. Ne pouvons-t-on pas mettre en place une association sportive pour les personnes à mobiliser réduite ? Oui, donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, il y a 27 associations pour les personnes à mobilité réduite. Il y a une fédération d'e-sports également qui existe. Et donc, il y a des cadres techniques qui sont mis à la disposition de cette fédération pour justement des personnes handicapées. Le gouvernement prend en charge les cadres techniques. Nous soutenons justement également les fédérations sportives et ces associations pour inciter à s'occuper justement des personnes qui ont des difficultés. Merci. Merci, M. le ministre. D'autres questions ? M. Rau. Comment pourrait-on faire pour que plusieurs clubs soient créés dans les îles de Polynésie française ? Parce qu'il y a plusieurs îles où il n'y a aucun club sportif. Je laisse la parole à M. le ministre. Oui. Normalement, il faut savoir que, comme je disais, il y a 35 fédérations sportives, que ce soit le foot, le basket, la natation, l'athlétisme, le triathlon, la pétanque. Il y a plus, il y a un... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plus de 2 000 associations sportives en Polynésie qui regroupent plus de 40 000 licenciés. Donc, on a des jeunes, des moins jeunes et autres. Et normalement, il y a des associations sportives dans toutes les îles. Maintenant, il est vrai qu'il y a dans certaines îles, il y a des disciplines sportives qui ne sont pas représentées. Les disciplines sportives les plus représentées par des associations dans nos îles, c'est bien sûr les disciplines sportives comme le football, le basket, le volleyball, la pirogue, la pétanque. Donc, il y a 5-6 disciplines. La boxe, il y a des disciplines comme le judo, par exemple, et le taekwondo. Donc, il y a... Dans beaucoup d'îles, il n'y en a pas. Et d'autres disciplines comme le triathlon également. Ça fait partie également de notre priorité. Et pour cela, il faudrait qu'on ait un peu plus de moyens peut-être aussi au niveau du sport, qu'on ait un peu plus de moyens pour justement donner les moyens aux fédérations sportives et aux associations. Comme vous le savez, ce ne sont que des personnes bénévoles qui travaillent au sein des fédérations sportives et des associations sportives, des fédérations sportives. Et des associations. Le problème qu'il y a également, c'est qu'il faut trouver des personnes ressources. Dans certaines îles, ce n'est pas évident de trouver des personnes ressources. Donc, souvent, quand il y a des personnes qui ont des compétences dans plusieurs activités sportives et qui arrivent dans des îles, c'est comme ça qu'ils arrivent à justement lancer et redynamiser le sport dans certaines îles. Dans d'autres îles, on a du mal à avoir des personnes d'une part compétentes et qui veulent bien également s'investir. Comme je disais, c'est souvent un travail bénévolat. Donc, c'est pour cela que dans certaines îles, on a du mal à développer la pratique sportive. Mais une fois de plus, il faut qu'également, comme je disais, je dirais que c'est une part de la commune. Donc, c'est important que les communes également s'investissent à ce niveau-là. Pour qu'en somme, on arrive à développer la pratique d'une activité physique sportive dans toutes nos îles. de la commune. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? Mademoiselle Joy Cabrel, Carel. Carel. Carel Laurent. Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent pour acheter les salles et les terrains et pour entretenir, pour les entretenir ? Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Oui, justement, il faut énormément de moyens pour construire les salles. Il faut savoir qu'en ce moment même, hier, on a lancé justement la construction des vestiaires, des toilettes à Oremou, un terrain de sport où ils n'avaient pas de toilettes, pas d'eau et autres. Donc, c'est sur un budget de 20 millions. Sinon, si on veut construire un complexe sportif avec une toiture, donc, il faut au moins 100 millions. Si on veut construire une salle sportive couverte avec des toilettes et hortes qui soient fermées, donc là, on passe à un budget de 200, 300 millions. Donc, il faut énormément de moyens. Je donne l'exemple des Jeux du Pacifique Sud qui auront lieu en Nouvelle-Calédonie cette année. Ils auront lieu du 27 août au 10 septembre. Donc, il y a plus de 4 000 athlètes qui vont participer à cette compétition. Ce sont donc les 22 pays de la région océanienne qui vont participer à ces Jeux du Pacifique Sud. Et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en investissement a investi entre 12 et 14 milliards de francs pour construire une nouvelle piscine, pour construire de nouveaux palais des sports, pour rénover tous les sites sportifs qui accueillent toutes les disciplines sportives. Il y a 27 disciplines sportives qui seront concernées. Donc, ça part du A, au surf, au tennis de table, au tennis. Donc, c'est toutes les disciplines. Donc, il faut au moins 27 milliards. En ce qui concerne le gouvernement, je ne vous cache pas que j'ai présenté un dossier en Conseil des ministres pour demander au gouvernement qui soutienne que la Polynésie organise les Jeux du Pacifique Sud en 2019. Comme vous le savez, on a organisé les Jeux du Pacifique Sud en 1971 pour la première fois, en 1995 pour la deuxième fois. Et donc, la Polynésie sera candidate pour organiser les Jeux du Pacifique Sud en 2019. Et ça serait une manière également d'obliger ou de pousser peut-être le gouvernement à construire de nouvelles structures sportives et à rénover également tout le matériel sportif que nous avons. Et c'est sûr qu'il faut énormément de moyens. Donc, il y a l'Institut de la Jeunesse et des Sports qui s'occupe de la gestion des salles, des terrains sportifs du territoire. Ensuite, il y a également les communes qui ont leur part de responsabilité. Et c'est pour ça que les communes également se doivent de construire également des salles de sport ou autres. Donc, il faut qu'on s'entre en travaille. Je pense que si nous arrivons à obtenir la candidature des Jeux du Pacifique de 2019 qui va être votée en 2013 lors des mini-jeux du Pacifique dont Wallis-Futuna, à ce moment-là, je pense que les communes et le pays vont devoir s'organiser rapidement pour qu'on soit prêts à accueillir des grands jeux et ça permettrait bien sûr aussi à tous nos sportifs d'avoir de nouveaux stades sportifs, de nouveaux terrains, de nouveaux palais des sports, de nouvelles structures également matérielles pour mettre en place des écoles au niveau de la voile ou d'autres activités sportives. Merci Monsieur le Ministre. Y a-t-il d'autres questions ? Mademoiselle Tama, je vous laisse la parole. Alors, dans notre île, on fait des rencontres et c'est nos écoles qui payent les rencontres et est-ce qu'on ne pourrait, est-ce que on ne, on pourrait, on pourrait, on, est-ce qu'on peut faire pour que les enfants et pour que les écoles ne payent pas ? Est-ce que ce serait gratuit les transports ? Merci. Je vous laisse la parole à Monsieur le Ministre. Il est vrai qu'il y a déjà des associations sportives qui organisent des compétitions scolaires gérées bien sûr par l'UCEP. Des moyens sont mis à leur disposition par le biais du gouvernement. En ce qui concerne les écoles, je dirais que c'est plus des projets pédagogiques propres aux écoles. Donc, il faut que bien sûr les directeurs et les enseignants s'organisent pour de nouvelles pratiques si c'est pour des pratiques sportives comme la pratique de la voile par exemple. Donc, c'est un projet bien spécifique à chaque classe et c'est pour cela que les élèves et l'enseignant s'organisent pour avoir des moyens comme ce sont des pratiques sportives où on a besoin de plus de moyens ou sinon par le biais des coopératives des écoles également. Donc, ça c'est une gestion interne aux directeurs et aux écoles. En ce qui concerne les transports, c'est vrai que c'est un coût. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est suivant les communes. Vous allez dans une commune de FAA. Excusez-moi si je parle de FAA parce que je suis dans le conseil municipal de FAA. Donc, la commune prend en charge les déplacements de... les transports. Les transports sur des projets bien spécifiques de toutes les écoles de FAA par exemple. c'est la commune qui prend en charge. Il faut savoir que c'est un budget de 600 à 800 000 francs s'il faut évaluer par école. On est rien qu'au niveau des transports. Et donc, je sais qu'à FAA, la commune prend en charge. Dans d'autres communes, certainement aussi, je ne vais pas m'avancer pour les autres communes, mais en ce qui concerne FAA, tout est pris en charge au niveau des transports scolaires pour les écoles de FAA. Concernant d'autres écoles, il y a certaines communes, je sais, qui prennent en charge. D'autres, c'est suivant les moyens qu'ils ont dans les communes. C'est une histoire de moyens. Mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on s'organise pour que vous ayez les moyens de pratiquer des activités physiques et également de vous déplacer. Donc, on la remercie. Merci, M. le ministre. M. le ministre, je veux juste vous dire quelque chose. C'est que plusieurs enfants m'ont dit que vous répondez par des questions trop longues. Pouvez-vous raccourcir vos questions ? Merci, M. le ministre. Excusez-moi, merci, Mme la présidente. Je ferai en sorte de répondre à des questions. Il y a-t-il une dernière question ? M. Giraud, je vous laisse la parole. Est-ce que les sports pour les handicapés seront les mêmes que pour nous ? Je laisse la parole à M. le ministre. comme je disais, en ce qui concerne la pirogue, oui, au niveau des associations d'e-sport, ils ont une convention avec la Fédération 2A, par exemple, ils pratiquent de la pirogue, même les sourds, les muets, ceux qui ont une mobilité réduite, ils jouent au football, donc il y a des activités comme le football, ils font du surf, pratiquement toutes les activités. Ensuite, c'est suivant les handicaps que les enfants ont. mais sinon, ils peuvent pratiquer toutes les disciplines sportives. Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? M. Toupouaï, je vous laisse la parole. Nous voulons organiser les ECPIAD, peut-être compter sur le pays pour aider à payer et rassembler quelques élèves des astrales ou autres sur une île pour rencontre sportive ? Je laisse la parole à M. le ministre. Donc, c'est déjà le cas avec le CEP. Le pays met à disposition des moyens à l'union sportive des écoles primaires, justement, qui organisent des tournois comme quand il y a le cross. Donc, il y a ensuite une prise en charge, bien sûr, des meilleurs élèves des archipels qui participent à des tournois sur la Polynésie. Merci, M. le ministre. Il y a-t-il d'autres questions ? Mademoiselle Crouillet. Pourquoi ne pas seulement rénover les salles au lieu d'en construire d'autres ? Je laisse la parole à M. le ministre. Oui, donc, il est vrai qu'il faut rénover les salles, mais ensuite, il faut savoir qu'il y a des îles comme Révaver, par exemple, mais ils n'ont pas de complexe sportif. Donc, il est important également que je pense qu'il faudrait qu'ils aient leur complexe sportif. Parce que dans certaines îles, au Tuamuto également, il y a des îles qui ont la chance d'avoir des plateaux sportifs, mais dans certaines îles, ils n'ont pas de plateaux sportifs. Donc, on essaie de mettre en place un programme sur plusieurs années pour que, d'une part, il faut qu'on rénove les salles sportives, mais on doit construire également de nouvelles salles pour les îles qui n'ont pas de salles. Je reviendrai également sur la piscine, par exemple. Aujourd'hui, pour organiser une compétition, pour pouvoir accueillir des championnats du monde au niveau de la piscine, on est obligé d'avoir un bassin d'entraînement. Vous savez que vous avez la piscine de type RU, par exemple. Il y a une piscine pour les compétitions, mais s'ils n'ont pas un petit bassin, un deuxième bassin, c'est-à-dire une deuxième piscine pour l'échauffement. Donc, on ne pourra pas organiser des championnats du monde au niveau de la natation, par exemple. Donc, ça fait partie également des projets pour pouvoir organiser des championnats du monde de la natation. Donc, on devra obligatoirement construire une petite piscine juste à côté. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il une dernière question ? Mademoiselle Bob, je vous laisse la parole. Est-ce que l'on pourrait commencer l'école tard et terminer l'école tôt pour que les enfants fassent du sport avec leurs parents ? Je laisse la parole à Monsieur le Ministre. C'est une question qui va plaire au Président du pays, Monsieur Oscar Temaro. Comme vous le savez, il est pour que, et même le Président de l'Assemblée, il est pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait commencer l'école à 9h et terminer à 3h, par exemple. Ça, ça permettrait aux jeunes, aux certains jeunes, de pratiquer une activité physique ou peut-être d'aller à la mer le matin ou de nager ou peut-être de faire les devoirs également si vous n'avez pas eu le temps la veille. Donc, c'est une réflexion qu'il va falloir qu'à la prochaine réunion et tous les inspecteurs, les directeurs qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, si c'est possible, bien sûr. Donc, je pense que c'est possible. Si ça peut permettre aux élèves d'avoir de meilleures notes, il faudra qu'on change de système, d'une part. Mais il est vrai que le Président du pays également m'a demandé à ce qu'on s'organise, peut-être qu'au niveau de l'année scolaire, on commencerait l'école au mois de février, on terminerait au mois de novembre. Comme vous le savez, on s'est calqué sur ce qui se passe en France, mais dans toutes les régions d'Océanie, vous allez à Koukailan, vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous allez au Samoa, vous allez en Nouvelle-Zélande, donc ils ont une année scolaire qui part de janvier-février à octobre-novembre parce qu'ils s'adaptent au climat. Également, comme vous le savez, on parle de Tau Matari, on est dans la période de disette, entre le mois de mai et le mois de septembre et on est dans la période d'abondance entre le mois de novembre et le mois de mai. Donc, c'est une manière également à tous les jeunes en novembre-décembre d'aller cueillir des fruits ou d'aller planter ou d'aller à la pêche également. C'est la période où il y a beaucoup plus de poissons. Alors que quand on est en vacances en juillet-août, il fait froid, on va à la pêche, il n'y a pas de poissons et il n'y a pas de fruits également. Donc, c'est une réflexion également qu'il va falloir qu'on y pense et qu'on essaie de voir si c'est possible et comment ça serait possible. Alors, merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous passons maintenant à la délibération. Qui veut lire le premier article sur la proposition de sport et citoyenneté ? Mlle Thia Koura, je vous laisse la parole. Amélingir, une salle et un terrain de sport pour les personnes à mobilité réduite, PMR, handicapés. Merci, Mlle Thia Koura. Qui veut intervenir sur l'article 1 ? M. Elie ? Est-ce que ça ne coûterait pas trop cher au pays de construire des salles au lieu de rénover des salles ? Je laisse la parole à M. le ministre. Donc, c'est sûr que c'est plus cher de construire de nouvelles salles. Mais en ce qui concerne l'accès à des personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, c'est une obligation. En ce qui concerne les salles territoriales dont je gère, toutes les salles territoriales, que ce soit la salle de paterre, de fatahua, les terrains de sport, les salles, il y a une obligation d'aménager, justement, pour un accès à personnes réduites et ça a été fait. Voilà. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? M. Mancini-Axel, je vous laisse la parole. Si on met une salle et un terrain de sport pour les personnes à mobilité réduite, dans quelle ville, dans quelle commune on la mettrai ? Parce que si, ceux dans les îles, ils n'en ont pas. Je vous laisse la parole à M. le ministre. Aujourd'hui, tous les terrains, les salles de sport et les terrains, les personnes à mobilité réduite ont accès. Vous allez à Pater, il y a des handicapés qui pratiquent également l'athlétisme à Pater. Vous allez à Fatahua, même au basket, ils jouent au basket. Vous allez à la Pirogue, également, à Tahonais, par exemple, la Fédération du sport accueille également des personnes à mobilité réduite. pour tous les stades territoriaux, les personnes à mobilité réduite ont accès. Donc, il n'y a pas de problème. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? Mlle Ségur, je vous laisse la parole. On peut aménager les salles, oui, c'est vrai, mais aussi, il faudrait qu'il y ait des personnes pour les aider dedans. Je laisse la parole à M. le ministre. C'est pour cela qu'au niveau de la Fédération en disport, il y a des cadres qui sont pris en charge, également des aides qui sont prises en charge par le pays pour soutenir justement ces personnes. Au niveau des associations en disport également, ils s'organisent, ils s'organisent pour qu'on puisse les aider. Pour les associations qui ont des conventions avec les fédérations sportives, comme je disais, que ce soit le football, la pirogue et d'autres disciplines sportives, les associations également s'organisent pour les aider à pratiquer une activité physique. Merci, M. le ministre. Une dernière question ? M. Vener, je vous laisse la parole. Mais est-ce que l'entrée à la salle serait gratuite pour les personnes à mobilité réduite ? Je laisse la parole à M. le ministre. L'accès, l'accès, elle est gratuite pour toutes les fédérations et les associations, l'accès est gratuite au niveau de la pratique. Par contre, en ce qui concerne les compétitions sportives, quand il y a une compétition internationale de boxe, de football, de taekwondo et autres, c'est propre aux fédérations et normalement, ça dépend. Ça dépend. Donc, il faut, normalement, quand la présidente de la fédération appelle les fédérations sportives, donc, on s'organise justement pour leur, pour faire en sorte qu'ils aient la gratuité. Normalement, ça se fait, mais il faut quand même informer la présidente de la fédé qui informe l'association ou la fédération qui organise des compétitions quand c'est payant. Et normalement, il n'y a pas de problème, mais il faut informer, il ne faut pas, il ne faut pas arriver sans avoir prévenu. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous passons au vote. Qui est pour l'article 1 ? À l'unanimité. Adopté. Article 2. Qui veut lire l'article 2 ? Mlle Jones, je vous laisse la parole. Organiser plus souvent des activités sportives pour lutter contre les maladies. Je laisse la parole à M. le ministre. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, donc, en ce qui concerne la pratique sportive, vous parlez inconvaincu. Donc, M. le président de l'Assemblée également, on le sait très bien. Donc, à chaque fois en Conseil des ministres, je demande à ce qu'on ait plus de moyens pour qu'on puisse également inciter les fédérations et les associations sportives à faire en sorte qu'on ait plus de licenciés. Comme je disais, aujourd'hui, il y a 40 000, nous avons 40 000 licenciés sur les 260 000 habitants. Nous avons, disons, plus de 100 000 personnes qui pratiquent une activité physique. mais il est vrai qu'il faudra qu'on s'organise pour que ce soit toute la population qui prenne l'habitude non seulement de pratiquer une activité physique et sportive dans un club, mais même de marcher. Donc, il faudrait qu'on s'organise de marcher ou de faire du vélo ou qu'on change de mentalité. Comme je disais, beaucoup de personnes pour aller au magasin, prennent la voiture, prennent le scooter. Donc, il faudrait qu'on essaie ensemble avec les enfants, les enseignants et même les communes de promouvoir la pratique d'une activité physique. Donc, ça peut être la marche, ça peut être aller se baigner, aller nager, justement, pour éviter d'avoir des maladies liées à l'obésité. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Avez-vous des questions sur l'article 2 ? Monsieur Toupouet, je vous laisse faire la parole. Qui finance aujourd'hui les projets à la place de l'EPAP ? Je laisse la parole à Monsieur le Ministre. Voilà, donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne la prévention, ce n'est pas que l'EPAP. Donc, avant qu'il y ait l'EPAP, il y avait des ministères concernant au niveau de l'EPAP qui soutenaient bien sûr plus des projets liés à la prévention. Donc, c'est sûr que c'est une structure qui existe aujourd'hui qui n'existe plus. Il faudra passer directement par les ministères concernés. Au niveau de la jeunesse, quand ce sont des activités liées à la jeunesse, comme pour l'exemple l'Upanoui, c'est directement le ministère qui sera concerné. Quand ce sont des activités sur des centres de vacances où il y a des activités sur la prévention qui sont mises en place, c'est toujours le ministère de la jeunesse dont je suis. En ce qui concerne les activités sportives, quand on parle de prévention, c'est bien sûr la pratique d'une activité physique et sportive. Et donc, ce sont les fédérations sportives et les associations qui sont les mieux placées. Et donc, c'est également le ministère des sports qui financerait les projets. Idem au niveau de l'éducation, quand il y a des projets de prévention dans les écoles, dans les collèges, les lycées, donc ça serait le ministère de l'éducation. Pour la santé également, il y a des sujets qui concernent la santé. Donc, maintenant qu'il n'y a plus l'EPAP, donc ça serait directement les ministères concernés qui soutiendraient des projets de prévention. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? M. Hohmata, je vous laisse la parole. Si on devait organiser plus souvent des activités sportives, pourquoi ne pas rendre obligatoire la pratique des sports les mercredis après-midi dans un club ? Je laisse la parole à M. le ministre. Donc, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les collèges, en collège et en lycée, il y a des compétitions et il y a également des associations sportives par collège et par lycée et les professeurs de sport qui sont en l'obligation de travailler le mercredi après-midi. En ce qui concerne les clubs, donc, c'est chaque club qui a sa gestion, mais dans beaucoup de clubs sportifs, il y a des activités qui vous sont proposées. donc, normalement, il y a des associations qui organisent des... qui s'occupent des jeunes, justement, le mercredi après-midi. Normalement, il faudrait juste que vous vous renseignez auprès des fédérations sportives concernées si vous voulez faire du basket, du handball, du football ou d'autres activités pour leur dire quelles sont les associations qui existent dans certaines... dans vos communes, dans les communes, et à partir de là, il faudra... il faudra prendre contact. On s'y concerne bien sûr l'éducation au collège et au lycée. On le pratique des gens à l'école. L'école ? Et à l'école ? Non ? Voilà, donc à l'UCEP quelquefois au niveau des écoles, mais sinon, quand vous n'avez pas de sport à l'école, il faudra prendre contact directement avec des associations sportives. Mais concernant les élèves qui sont au collège et au lycée, donc, il y a possibilité pour eux de pratiquer une activité physique et sportive au sein même de leur établissement ou dans dans des associations s'ils ne veulent pas pratiquer une activité physique dans leur établissement scolaire. Merci. Merci, M. le ministre. Il y a-t-il d'autres questions ? Une dernière question. Mlle Juventin, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il existe des clubs sportifs adaptés aux handicapés ? Je laisse la parole à M. le ministre. Et donc, aujourd'hui, il y a déjà 27 associations sportives qui s'occupent des handicapés. Il y a une fédération sportive et elles sont en convention avec les fédérations sportives, que ce soit les associations de football, enfin, toutes les associations qui existent, quelle que soit la discipline sportive. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. Vous voulez faire du judo ou vous voulez faire du taekwondo pour les handicapés, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre contact avec les fédérations sportives concernées. Merci, M. le ministre. Maintenant, nous allons passer au vote de l'article 2. Qui est pour ? à l'inamilité. Le projet est adopté. Article 3. Je vais laisser la parole à Mlle Paulin. Je vous laisse la parole. Rénover, aménager et mieux équiper les salles de sport existantes. Merci, Mlle Paulin. Avez-vous des questions ? M. Montigny-Axel, je vous laisse la parole. S'il y avait des salles à rénover, lesquelles ça serait ? Je vous laisse la parole à M. le ministre. En ce qui concerne les salles sportives qui appartiennent au territoire, comme chaque année, on est obligé de rénover, bien sûr, l'existant. Des gros projets à court terme, on n'en a pas, mais ici, on en a, c'est uniquement la piscine, la piscine de Pater et la piscine de Pounavia. Donc, justement, on doit également mettre en place de nouvelles constructions. Mais sinon, concernant les salles à rénover, je dirais qu'il y a des salles à rénover, mais ça concerne plus les communes. Je prends l'exemple, par exemple, de la commune de Pounavia, de Huahine. Ils ont une grande salle de sport, on doit la rénover. Ils n'ont pas les moyens de la rénover. Donc, il va falloir qu'ils essaient de voir avec le pays, mais pas avec le ministère. Il y a certaines salles sportives qui sont gérées directement par les communes. Donc, il faudrait voir avec les communes. Donc, je n'ai pas toutes les salles à rénover concernant les communes. Juste au niveau du territoire, normalement, on fait le nécessaire pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Concernant les salles sportives, dans certaines communes, il y a des salles à rénover, mais je ne les ai pas en tête. C'est de compétence, en fait, c'est géré directement par la commune. Idem pour la commune de Mahina, je crois, il y a des rénovations à faire. Non, c'est à Aroué que tu es. Donc, à Aroué, pareil, concernant la salle sportive de Aroué, c'est la commune de Aroué qui gère ça. Merci, M. le ministre. En fait, j'aurais une question à vous poser. Comment allez-vous faire pour réaménager les salles de sport ? Qui va le faire ? Concernant le réaménagement des salles, c'est le pays pour les salles qui est gérée par mon ministère. Sinon, il y a également des salles sportives qui sont gérées directement par la commune, donc ce sont les communes. C'est pour cela que si on arrive à organiser, on arrive à obtenir le fait qu'on puisse organiser les Jeux du Pacifique en 2019, donc c'est une bonne chose que le pays devra s'engager, certainement avec l'État aussi, ou sinon des comités olympiques internationaux, des fédérations internationales également qui soutiennent. Donc, ça serait rénové, construit avec les moyens de la commune, du pays, de l'État et certainement des fédérations internationales également qui peuvent participer sur des projets bien spécifiques. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? M. Boivin, je vous laisse la parole. Quelle est la meilleure salle de la Polynésie française ? Je laisse la parole à M. le ministre. On n'a pas de classement, mais il faudrait... Aujourd'hui, le siège du comité olympique qui regroupe toutes les fédérations sportives se situe à Piray, à Fatahua, je ne sais pas si vous voyez, non ? Sinon, il y a le stade de Pater également. Ce sont des installations sportives qui appartiennent au pays, qui ont été construites par le pays. Ce sont les terrains principaux, je dirais, au niveau des compétitions sportives. Sinon, on a de très belles salles à Faha, à Païa, dans beaucoup de communes. On a de belles salles également. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire quelle est la meilleure salle. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, nous allons passer au vote de l'article 3 qui est pour l'unanimité adoptée. Et on va voter maintenant pour l'ensemble des propositions. Qui est pour adoptée à l'unanimité. Merci. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà, Mesdemoiselles, Messieurs, les représentants juniors, je vous remercie d'être venus. Maroro, la séance est close. Merci. Merci, Mademoiselle la Présidente. Donc, la séance est close et les deux propositions ont été adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant faire en sorte que ces deux propositions puissent vivre, c'est-à-dire puissent se réaliser. Je rappelle que l'an passé, vous aviez posé une... demandé... Vous aviez voté une proposition de délibération sur le prix des livres. Malheureusement, ça s'est un peu bloqué dans les ministères et nous allons avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie essayer de remettre ce projet sur le tapis pour faire en sorte que nous puissions véritablement, quand vous votez des propositions, aller jusqu'au bout de vos propositions et les réaliser. Avant de laisser la parole à Mademoiselle O'Hara, je voulais vous dire que si notre séance est terminée pour ce qui concerne les projets de délibération, nous avons encore un petit programme derrière, à savoir une distribution de diplôme pour vous remercier d'être venu jusqu'à l'Assemblée. Nous allons donc le faire à l'intérieur de cette salle. Nous avons aussi pris une photo de groupe à l'extérieur que nous avons imprimée et que nous allons vous distribuer à chacun pour que vous ayez un souvenir en rentrant dans votre école. Et ensuite, bien évidemment, nous mangerons ensemble et je mangerai avec vous aujourd'hui à midi et je vous souhaiterai ensuite un bon retour dans vos écoles, dans vos îles et faites en sorte que l'expérience que vous avez vécue pendant deux jours avec nous, en remerciant M. le ministre de l'Éducation et M. le ministre de l'Agriculture de nous avoir tenus compagnie aujourd'hui, je vais laisser un dernier mot à Mademoiselle O'Hara qui veut nous dire quelque chose. Vous avez la parole, Mademoiselle. Est-ce que quand tous les représentants juniors, quand ils vont tous rentrer dans leur île, est-ce que les grandes personnes, est-ce que dans les grandes personnes, vous allez continuer qu'est-ce qu'on a fait ? Justement, c'est ce que je viens de dire avant que tu me poses la question. Je regrette d'avoir un peu anticipé, mais lorsqu'on m'a annoncé votre venue à l'Assemblée, j'ai vérifié ce qu'avaient dit les élèves qui étaient venus l'an passé et malheureusement, pour une histoire d'interprétation sur l'accession à la lecture et le prix des livres, votre proposition était restée un peu entre le ministère de l'Éducation et l'Assemblée de la Polynésie. En fait, il faut savoir que le prix des livres, il est fixé par un arrêté pris en Conseil des ministres dans le cadre d'un arrêté sur les prix que vous aviez demandé à ce que les livres soient mis en produit de première nécessité. Donc, des livres qui ne supportent pas de taxes du pays. Malheureusement, ce texte est resté entre l'Assemblée et le Conseil des ministres. J'ai pris sur moi de le remettre dans le circuit. Là, vous avez voté deux propositions délibérations. Je ferai en sorte, avant que d'autres viennent l'an prochain, que ces deux délibérations puissent d'une façon ou d'une autre se réaliser. En tous les cas, c'est l'engagement que je prends devant vous. Merci les enfants. Je laisse la parole à M. le ministre qui a quelque chose à nous dire. Merci. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais juste remercier la Fédération des œuvres laïques qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ce projet. remercier bien sûr les enseignants, les accompagnateurs de toutes les écoles, la direction de l'enseignement primaire et également le président de l'Assemblée. Comme vous le savez, pour l'organisation de la journée des représentants juniors, donc il y a une convention qui a été signée entre le ministère de l'Éducation et le président de l'Assemblée. Donc, je tiens à remercier le président de l'Assemblée. Il nous invite même à manger parce que vous le savez, les autres représentants, les grands, ils n'ont plus le droit de manger à l'Assemblée. Donc, il a bien voulu inviter les représentants juniors. Donc, merci, monsieur le président de l'Assemblée pour le repas d'hier et pour le repas d'aujourd'hui. Merci. Merci pour ces paroles encourageantes. Je rectifie simplement un point. Non pas que je ne souhaite pas que les élus mangent à l'Assemblée. Je souhaite simplement qu'ils payent leur repas. C'est différent. C'est tout à fait différent. La présidente a encore un dernier mot à nous dire. Je vous dis merci à tous. Je dis merci à tous sans exception parce que vraiment, vous êtes vraiment génial. Et je suis désolée de ne pas avoir pu tous vous interroger quand vous avez des questions à poser parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui levoient le doigt à des moments. Merci. Je vais maintenant vous remettre vos diplômes. Vous restez assis et je vais vous appeler. Restez assis là où vous êtes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une autre séance. La présidence, tout à l'heure, a estimé que les délibérations avaient été votées correctement, donc elle les a signées. Et ces délibérations seront maintenant mises en exécution. Merci. On est ensemble et avec nous sur des sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. Donc nous souhaitons que ce travail se poursuive et nous vous remercions. Bon retour chez vous. Merci. 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 Merci.